Je vais jouer à Clash of Clans sur un nouveau compte pendant 7 jours, me connecter plusieurs fois par jour pour faire tourner en permanence les ouvriers, et tout ça en free-to-play, je dépenserai pas un seul euro. La première étape, c'est de se faire un nouveau compte. Je commence à en avoir pas mal, bientôt on pourra se faire des guerres 1 contre 50. On a commencé tranquillement ce nouveau compte, et maintenant je vais pouvoir poser ma deuxième cabane. Pour progresser le plus vite possible, je vais essayer d'économiser un maximum de gemmes. Ça commence là tout de suite, je dépense pas celui qui me demande. Là encore une fois, je le dépense pas, comme ça j'essaye d'aller le plus vite possible à 500 gemmes. Là le secret pour avancer le plus vite possible, ça sera de faire tourner les ouvriers non-stop et d'avoir toujours des ressources. Comme non, on va mettre El Chiki free-to-play. Les comptes où je dépense 0 euro dessus, j'avoue c'est assez rare. Et on va déjà pouvoir passer Hôtel de Ville de niveau 2. Je me demande si en 7 jours, on pourra atteindre l'HDV 9 sans forcément qu'il soit full maxé. Et là comme je vous ai dit, le secret de ce concept, ça va être de faire tourner en permanence les ouvriers. Au début, ça va être assez challengeant parce que les améliorations sont méga rapides. Faudra que je sois à l'affût toute la première journée. Et aussi que j'enchaîne pas mal d'attaques pour avoir toujours les ressources pleines. L'attaque la plus inintéressante du monde, 8 barbares contre un canon, c'est tout ce qu'il y aura. Et j'espère, ouais c'est bon ça va suffire, les barbares détruisent le canon. Et moi je vais pouvoir récupérer 1000 de chaque. Je continue de placer tous les nouveaux bâtiments et d'améliorer mon compte. Et je l'ai aussi mis sur mon téléphone, comme ça je pourrais toute la journée lancer des améliorations. J'ai mis les notifications, on est déjà au deuxième jour et les gars, j'ai méga bien avancé. Dites-vous que pour réussir à économiser le plus vite possible les 500 gemmes, j'ai même pas mal joué sur la maison des ouvriers pour récupérer que ça soit dans les obstacles ou même avec les missions à max de gemmes. Et je vais pouvoir poser un des trucs les plus importants de ce concept. Je vais pouvoir poser la troisième cabane d'ouvriers. Vu que je joue en free to play, ça va être le temps d'ouvrier qui va surtout compter. Et là avec 3 cabanes au lieu de 2, on va beaucoup plus vite. Ici avec du bonus étoile, j'avais une tonne de ressources, je vais tout récupérer. Et on va lancer pour l'instant l'hôtel de ville de niveau 5 ensemble. Mon objectif, ça va être pour avoir l'événement temporaire qui est là actuellement. Là je peux même pas le voir, mais à partir de l'HDV6, tu le débloques. Comme ça je prendrai plein de potions d'ouvriers pour rusher mon compte. C'est mon objectif, passer HDV6 même HDV7 le plus vite possible. Si dès demain je peux avoir l'HDV7, ça serait top. Je vais continuer pour les gros bâtiments. Ici on va lancer une réserve d'or, ça coûte 50 000, mais ça augmente bien la capacité. Et si je récupère tout ici, est-ce que je peux augmenter aussi les réserves d'élixir ? Juste ici, bon ça coûte que 12 000, c'est largement ok. Ici grâce à la MDO, j'ai encore 10 gemmes supplémentaires. Et on va pas s'arrêter là, j'ai quand même dans le viseur d'avoir aussi avant la fin de cette semaine la 4ème cabane. Ça me fait tout drôle de revenir comme ça au début en mode free to play, où tu dois optimiser le moindre truc pour progresser. J'essaye aussi de monter un petit peu en trophée, là je suis à 523. Le prochain palier, le goût de la victoire, c'est que 10 trophées, mais après il y a beaucoup plus à gagner. Rien qu'ici pour la ligue cristal, il y a les 250 gemmes. Et dans la maison des ouvriers, je vais aussi vous montrer ma petite stratégie. Je lance des attaques, j'arrive, je pose en rapide mes barbares et directement, je coupe l'attaque, je relance le jeu. Et ça fait que je peux bien enchaîner comme ça. Et même le top, c'est qu'entre chaque attaque, hop j'enlève un obstacle. Là je recherche un village, dès que je l'ai trouvé, je regarde où est-ce que je peux prendre l'hôtel de ville facile, bim, j'envoie tout d'un coup. Je coupe l'attaque et comme d'habitude, je relance le jeu. Ça fait qu'avec cette stratégie, je vais gagner des gemmes grâce aux obstacles. Et grâce aux missions, à force d'enchaîner des attaques, je vais aussi encore gagner des gemmes. Voilà, c'est ce que je vais faire tous les jours de cette semaine, essayer d'optimiser au mieux et comme d'habitude, faire tourner en permanence maintenant mes 3 ouvriers. Et je suis vraiment curieux de savoir en une semaine de free-to-play ce qu'on peut faire en 2024 sur le jeu. On est déjà au 3ème jour de cette aventure free-to-play. Regardez comme le compte a bien avancé, je trouve que ça va terriblement plus vite avec les 3 ouvriers. Je vous assure que de faire l'aventure en free-to-play, c'est pas facile tous les jours, il y a tellement d'offres à chaque fois, des trucs assez intéressants qui sont proposés. Là, celle que j'aurais bien pris quand même, c'est le pack ouvrier. D'ailleurs, je referai certainement ce concept, dites-moi si vous êtes chauds en commentaire, mais avec une autre règle. Cette fois-ci, la règle, ça serait de prendre maximum une offre par jour. Et là, comparer un petit peu ce qu'on pourrait avoir avec du coup 7 jours en free-to-play et 7 jours avec une offre par jour, je pense que le résultat peut être énervé. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai débloqué les ballons. On va aller les jouer ensemble en attaque, ça permet de faire des trucs assez intéressants. Là, direct, un bon 18 trophées. J'aime bien aussi à chaque fois vérifier qu'il n'y ait rien dans le château de clan, le nombre de faux, je me suis fait piéger. Là, on a bien vérifié qu'il n'y a rien, j'envoie mes petits sorts de zap et on va aller chercher toutes les ressources, plus les 18 trophées. J'adore avoir débloqué les ballons parce que, sans vous mentir, avant j'avais juste les géants plus des archers. Ça devenait compliqué d'attaquer et là, depuis que j'ai débloqué les ballons, ça va rush très très fort. Sachant que mon objectif, ça serait de faire un premier palier à 1250 trophées. Il y a pas mal de gemmes à récupérer. Et après, je sais pas si j'aurai assez de temps, assez de... Bah surtout, est-ce que mon compte sera assez amélioré avant la fin de la semaine pour, derrière, aller en ligue cristal. Ça me permettrait, normalement, de débloquer encore pas mal de gemmes et d'avoir le quatrième ouvrier. Bon, à chaque fois, je relance l'attaque parce que d'attendre que les ballons prennent tous les extracteurs et les réservoirs, c'est un peu long. Là, je vous tourne cette vidéo en début d'après-midi, donc je vais faire des améliorations un petit peu longues. Là, on a du 8 heures, je pourrais relancer un truc ce soir. Je vais aussi faire... Je crois que ça rapporte un petit peu de gemmes de l'améliorer au niveau 2. Je vais faire la défense anti-aérienne et j'avais pas mal d'élixirs, je crois, stockés juste ici. On va prendre une grande partie et on va pouvoir lancer une réserve d'or. Là, c'est mon objectif, améliorer le plus possible les réserves d'or. Ça prend 8 heures aussi. Comme ça, je vais rusher dès que je peux. Je lance l'HDV6. Quand j'aurai l'HDV6, je vais débloquer l'événement temporaire du Clashowin. Et grâce à cet événement, je pourrais avoir plein de potions, plein d'objets. Et aussi, j'avais encore jamais autant joué la maison des ouvriers. C'est une folie. Là, j'ai lancé la maison des ouvriers au niveau 4. Je vais essayer de la rusher au maximum. Il y a beaucoup de gemmes à récupérer. Là, quand je l'aurai mis au niveau 5, il y a encore un petit peu de gemmes. J'avais récupéré les gemmes des 1000 trophées. Et j'avais aussi réparé la mine de gemmes. Donc pour l'instant, à part si je l'améliore et encore, je récupère pas grand-chose. Mais dès que je peux, j'enlève un maximum aussi d'obstacles. On va faire une autre attaque avec les ballons. Les 1250 trophées vont pas se faire tout seuls. Sachant que là, en tant qu'HDV 5, j'avoue, je galère un petit peu la plupart des villages que je croise. Ils ont au maximum entre 10 et 20 trophées. Dès qu'il y a un petit peu plus. Alors là, je fonce dessus. Mais c'est assez compliqué. Et je me dis que peut-être en passant HDV 6, je croiserai des meilleurs villages. Et aussi, j'aurai les troupes temporaires de l'événement. Moloss, ballon, golem, sorcier, tout ça. Ça va peut-être me permettre de perf des villages bien plus maxés. Avec les ballons, tu restes quand même limité. Il suffit qu'il y ait une défense entière et nos centres étaient complètement finis. Voilà, pour l'instant, j'ai plus grand-chose à faire sur le village. Les ouvriers sont occupés pendant encore pas mal de temps. Et je vous le redis, le plus important de cette semaine, et pour l'instant, je m'y tiens, c'est de faire tourner non-stop chaque cabane d'ouvriers. On est déjà au quatrième jour de cette aventure. Ça veut dire que plus de la moitié a été faite. De mon côté, j'avais pas encore réussi à lancer l'hôtel de ville de niveau 6, parce qu'il fallait que j'améliore mes réserves d'or, mais maintenant c'est fait. Et comme c'est fait, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai mis de côté dans la trésorerie. Et les amis, on va lancer l'hôtel de ville de niveau 6. Il y a des améliorations recommandées que j'ai pas encore terminées, mais c'est pas grave. Pour l'instant, sans vous mentir, je bloque un petit peu en trophée, j'arrête de beaucoup monter. Et surtout demain, quand ça, ça sera terminé, j'aurai accès à l'événement temporaire où je pourrais le sécher et avoir plein plein de récompenses. Ça prend un bon paquet de temps, je sais pas si on s'en servira, mais on va lancer une caserne au niveau 7 pour débloquer les sorciers. C'est vraiment dans l'objectif pour peut-être un HDV 7, avoir les dragons. Et je vais lancer aussi une réserve d'or, parce que pour l'HDV 7 justement, il me faudra encore, encore plus d'or. Et là, plus 225 000, c'est parfait. On va lancer aussi une attaque. Je sais pas si j'aurai beaucoup mieux que 16 trophées. En ce moment, c'est ultra difficile de rusher. Donc là, hop, on a les petits sorts de zap. Ça fait des dégâts, mais pas tant que ça. On va surtout bouriner pas mal de ce côté-là dans le dos des souffleurs. J'ai aussi des ballons en château de clan. Je vous montrerai ce que je fais pour les châteaux de clan. C'est d'ailleurs une astuce que je donne en vrai assez régulièrement. Et est-ce qu'on peut aussi peut-être prendre la tour de sorcier de ce côté-là ? Est-ce que j'aurai assez de ballons ? Ça m'arrive des fois de perdre des attaques, mais je crois que sur celle-ci, ça devrait le faire. En plus, on a les ballons du château de clan. Ça m'a l'air de passer plutôt, même méga large. Là, en général, une fois que j'ai posé tous les ballons, c'est rare que je reste aussi longtemps sur l'attaque. C'est vrai que c'est pas les attaques les plus amusantes. Une fois que t'as tout posé, l'attaque est méga lente, voire même j'ai mis beaucoup trop de troupes. À chaque fois, je relance le jeu. Ça permet d'éviter d'attendre une ou deux minutes dans le vide. Et ce que je fais pour les châteaux de clan, c'est que j'ai mis plusieurs clans en favori. Des clans où juste tu rejoins. Là, on va en tester un. De toute façon, ceux que j'ai mis en favori, c'est ceux dans lesquels ça marche plutôt bien. J'évite juste, si je vois qu'il y a des demandes en attente, c'est peut-être qu'il n'y a personne de connecté. Donc là, je vais en tester un autre. En général, celui qui marche bien, c'est celui-ci. Et effectivement, il n'y a aucune demande en cours. Donc là, je peux demander. Je vais mettre mes 3 ballons. Parce que c'est vrai que j'ai amélioré le château de clan. Maintenant, ce n'est plus 2, c'est 3 ballons. Et regardez, il n'y a même pas de cut. Et hop, j'ai déjà tout reçu. Ensuite, une fois que tu as fait ça, il faut quitter le clan directement. Parce que sinon, ils vont t'exclure et tu ne pourras plus rejoindre avant une journée. Et là, j'ai espoir qu'avec l'HDV6, j'arrive à monter aux 1250 trophées parce que je stagne un peu. Et il faudrait absolument que je récupère les 450 gemmes de ce palier. À côté de ça, la maison des ouvriers, elle a giga bien avancé. J'ai ma mine de gemmes ici que je vous ai déjà présentée. Et j'ai aussi maintenant la tour de l'horloge. Ce que je voulais absolument faire avec, c'était ça. Accélérer et ensuite, essayer de speedrun un petit peu de récupérer des gemmes comme ça. Je vais le faire un petit peu. Pour l'instant, on est à 315 gemmes. Je vais un petit peu tout enlever de mon côté. Et voilà, on est passé à 350 gemmes. Ce n'est pas dégueu. On va même faire une attaque MDO ensemble. J'ai débloqué les géants. Je vais les utiliser avec vous. Et on a aussi les archers. Donc, je vais tenter 2 géants plus archers. Est-ce que ça suffirait à peut-être tomber ici ? Je ne sais pas. On va voir ça. En plus, c'est des géants boxeurs, les gars. Vous me croyez ? Si je vous dis que j'ai complètement oublié la capacité, ça fait quoi ? Ah oui, ça les protège. Ok, ok, ça devient des tanks un peu plus solides. Je vais mettre pour les deux. Et par contre, je crois que c'est bien moins puissant que de jouer le full barbare que j'ai habituellement. Bon, ça devrait suffire pour récupérer 2 étoiles gros pourcentage. C'est déjà ça. Et on a le bonus étoile. Maintenant, j'ai très peu d'espoir de monter aux 3000 trophées avant la fin des 7 jours. Par contre, la MDO niveau 5 et détruire 100 maisons des ouvriers, ça, je pense qu'on l'aura. Je vais poser un peu tous les nouveaux bâtiments de la MDO 4. C'est vrai que je n'avais pas encore placé tous les pièges. Il y avait même aussi des remparts. Let's go ! C'est vrai qu'avec les remparts, si en plus je refais un village, il y a peut-être moyen de mieux rusher. Tous les pièges, c'est placé, mais il me reste aussi camp militaire et 2 défenses assez chères. En vrai, les gars, je kiffe cette petite aventure parce que ça me rappelle vraiment beaucoup de souvenirs sur le jeu à l'époque où je ne mettais pas encore d'argent dedans. Avec vraiment, t'essayes de tout optimiser pour récupérer un maximum de gem et payer des trucs en gem parce que t'as pas le droit d'en acheter parce que j'étais trop jeune. Bon, j'ai refait un village et du coup, avec ça, j'ai réussi à remonter un peu en trophée. Du coup, j'ai assez de ressources. Je vais lancer les barbares que j'utilise beaucoup. C'est parti ! Ah oui, en plus, trop bien ! Même si pour l'instant, je suis boosté dès que j'aurai pu mon boost, ça va être cool. On va aussi placer le poste de garde. Je vais le mettre ici au centre et ensuite, j'aurai encore la bombe arène à 300 000 à poser avant de pouvoir lancer la MDO5 et peut-être qu'en MDO5, on va pouvoir faire un big bomb en trophée. Et tant que j'y suis, petite attaque sur le village principal parce que demain, on passe à l'HDV6 et avec l'HDV6, je vais pouvoir jouer les troupes temporaires. Ça sera beaucoup plus intéressant. Je pense que le village-là, d'ailleurs, ça devrait passer sans les ballons du château de clan donc je vais les garder et peut-être faire une défense avec si j'ai un peu de chance. Là, on est sur un village en plus à 14 trophées. C'est un des trucs maximum que je peux avoir. La plupart des villages que j'ai croisés avant, c'était 5-6 trophées. Et voilà, on arrive petit à petit aux 1 100 trophées et le jour 5, ça va être très très sympa. Après ça, mon hôtel de ville de niveau 6 était enfin terminé. Ce qui fait que j'ai pu débloquer l'événement temporaire juste ici avec déjà la première troupe temporaire, le mollusque ballon. L'événement temporaire, il sera méga intéressant pour récupérer en priorité des potions d'ouvriers. Grâce à l'HDV6, il y a un deuxième truc très sympa. La capitale de clan. Je vais faire mes premières attaques de capitale de clan, comme ça, je récupérerai les gemmes d'émission. Et avec les médailles de red, ça me permettra d'avancer plus tard pour la suite de cette aventure qui ne se limitera pas à cette vidéo. On est au jour 5 et avant de tourner ça, j'ai déjà bien, bien avancé aujourd'hui. Voilà sur ce jour 5 à quoi ressemble le village. Avant, j'en avais parlé, du coup, je suis passé à HDV6. Et grâce aux troupes temporaires que je viens de beaucoup jouer à la suite, j'ai pu assez monter en trophée et récupérer les 450 gemmes ici. C'est parti. Et avec ça, les amis, on a plus de 1000 gemmes. Je ne pensais pas qu'en seulement 5 jours, je pourrais déjà récupérer le quatrième ouvrier. Ça, j'avoue, c'est très, très énervé. Je vais le placer juste ici et tant mieux parce que là, je suis en ce moment, je suis sous potions grâce à l'événement. Et maintenant, les potions vont du coup s'accumuler sur 4 ouvriers au lieu de 3. Je vais enchaîner directement, j'ai assez d'or, l'hôtel de ville au niveau 7. J'avais posé tous les bâtiments, c'est parti. Hôtel de ville au niveau 7 qui du coup sera terminé demain. Et si je peux, je tryharderais même lancer l'HDV 8, 9, ça serait la folie. Mais en fait, avec l'événement, c'est tellement plus facile. Du coup, j'ai pu acheter des potions d'ouvriers, j'achète aussi des potions d'entraînement. Et c'est pas fini parce qu'il me reste encore pas mal de médailles à récupérer. Aussi, quand je serai HDV 7, j'aurai le vrai passe d'or avec du coup toutes les ressources. Et ça, je crois qu'avant de passer à HDV 7, il faudra que je récupère tout aussi. Et je trouve ça impressionnant à quel point par rapport à l'époque où j'ai démarré le jeu. Maintenant, en free-to-play, il y a tellement d'options pour avancer très très vite dès le début. Je vais m'occuper aussi de faire tourner les deux ouvriers qui restent. On va lancer une réserve d'or et je vais lancer l'usine de sort. Comme ça, j'aurai le sort de guérison et surtout deux emplacements supplémentaires. Ça, ça fait plaisir. Et le propulseur d'air sous boost, il sera bientôt terminé. Je maxerai tous mes remparts une fois que ça sera fait. D'ailleurs, je continue la stratégie qui est très pratique. À chaque fois, je vais demander des ballons dans ce clan-là. Je demande toujours des ballons parce que des trucs trop spécifiques, t'es pas sûr de le recevoir. Et par contre, en attaque, je vais vous montrer du coup en temps réel, ça devient super dur de trouver des villages. J'ai eu beaucoup de mal à monter à 1250 trophées. Bon, déjà, la loupe est tellement longue. Tout ça pour trouver derrière des villages à trois trophées. Alors là, ça m'a l'air très très risqué. C'est le tout premier HDV7 que je vais attaquer, surtout qu'il est en plus bien maxé. Bon, je vais quand même le tenter et puis on verra. On va mettre les sorts de zap juste ici. Ensuite, on envoie, c'est parti, les mollus ballons. Derrière, je mets, hop, les petites gargouilles et on va mettre aussi les ballons du château de clan juste ici avec des petites gargouilles derrière, c'est parti. Est-ce que ça va suffire ? Du coup, il y aura des gargouilles un petit peu partout. Faire au moins deux étoiles, mieux vaut un... Ou même une étoile ! Mieux vaut un une étoile, deux étoiles sur un HDV7 32 trophées que d'avoir un trois étoiles sur les deux, trois trophées qu'on a croisés juste avant quand c'est des HDV5 et 6. Et là, pour le coup, ça va être compliqué mais peut-être qu'avec toutes les gargouilles, on aura le 50%. C'est faisable. Sachant qu'il y a des gargouilles sur l'hôtel de ville donc il va peut-être tomber aussi. Dans les attaques comme ça, j'aime bien relancer le jeu et me faire un peu la surprise. Et là, les gars, surprise, on a réussi à faire une étoile 50%. Ah ouais, c'était très très chaud. J'ai regardé un petit peu les missions qui restent et on va pas se mentir, il n'y a aucune chance que je débloque le dernier ouvrier à 2000 gemmes. Sixième jour de cette aventure, le compte a encore méga bien avancé. J'ai refait un design hôtel de ville de niveau 7 en améliorant tous les remparts au niveau max. Et là, j'ai une réserve d'or qui vient de se terminer au niveau 11. Ça veut dire que, hop, si je récupère ici, j'ai beaucoup, beaucoup de ressources dans la trésorerie, c'est parti. Je vais pouvoir lancer avec vous l'hôtel de ville de niveau 8. C'est lancé, ça prend un jour. J'ai pas terminé les améliorations recommandées mais c'est pas grave. Je vais profiter d'être pour le moment sous boost d'ouvrier. Pour cette semaine, on va se limiter à l'hôtel de ville de niveau 8. Je passerai pas à HDV9. Maintenant, le but, c'est de maxer le compte le plus possible. Et avec le deuxième ouvrier qui me reste, on va lancer le roi des barbares au niveau 4. C'est parti. Ah oui, sur la maison des ouvriers, je vous l'avais pas encore montré, j'ai lancé la MDO5. Il y a une mission qui donne des gemmes pour l'atteindre. Et dès qu'elle est finie, je referai un petit design parce que pour l'instant, c'est catastrophique. Bon, maintenant, depuis que j'ai bien amélioré mon compte, j'arrive même à attaquer des HDV8. Là, on va tenter celui-ci. Alors, le seul petit truc, c'est que je commence à galérer à trouver des villages qui ont beaucoup de trophées. Là, les gars, j'attaque pour 4 trophées. Mais ça fait un bon 10 minutes que je cherche et honnêtement, j'ai pas mieux. Avant, c'était des HDV9 à 3, 4, 5 trophées. Le souci, c'est qu'HDV9, il y a les arch-x, il y a la reine ennemie. C'est très, très compliqué. Je suis pas sûr de les passer. Là, par contre, un HDV8, en plus, il y avait une défense anti-reine en amélioration donc ça risque de passer assez large. Enfin large, bon, peut-être j'abuse un peu. Ça risque de passer déjà et il restera un peu de troupe. Là, on a quoi qui va défendre ? On a encore une tour d'archer sur le haut et en bas, ce petit groupe de défense, je pense que ça va bien passer. Le duo Minion-Glacé plus Molos-Ballon passe super bien pendant cet événement. J'ai l'espoir et là, du coup, on est jour 6 samedi. Demain, pour le jour 7, le dimanche, je vais tryhard pour finir cette vidéo en Ligue Cristal à plus de 2000 trophées. Bon, on a nos 3 derniers Molos-Ballons qui vont finir les défenses. C'est bien passé et il y a des Minions un peu partout. Ça va passer assez large. On va gagner nos bons 4 trophées. J'espère qu'en passant HDV 8, je commencerai à croiser des meilleurs villages avec plus de trophées à gagner. Là, si je vous montre mon journal, mais pour trouver des 20 trophées, même des 12, il faut chercher assez longtemps. J'avais tenté un HDV 9 aussi, j'ai perdu. Et là, par contre, le 48 trophées, il m'a régalé si je pouvais trouver ça plus souvent. Dès le début de ce jour 7, le compte a fini d'améliorer l'hôtel de ville de niveau 8. Ça nous fait débloquer beaucoup de bâtiments qu'on va d'ailleurs placer sur le village pour pouvoir lancer des améliorations. À côté de ça, il y a aussi pas mal de nouveaux remparts qu'on a placés sur le village et aussi commencé à améliorer. Et un bâtiment qui n'est pas si vieux que ça, on peut aussi placer le forgeron. Ça tombe bien, regardez juste ici, hop, le forgeron qui est terminé. Une bonne manière de finir cette vidéo parce qu'on est déjà à la fin du jour 7. Bon, pour l'instant, en tant qu'hôtel de ville de niveau 8, on n'a pas grand-chose, mais je vais peut-être revêtir les bottes sismiques à la place des poupées barbares. Aussi, j'ai refait une petite beauté à mon compte. Qu'est-ce que vous pensez de ce design ? Qui ne m'empêche pas du tout de me faire retourner en défense. On va d'ailleurs, pour démarrer, finir les remparts pour tous les maxer. Je trouve que c'est bon, du coup, déjà assez simple parce qu'il ne coûte plus très cher. Et si je ne dis pas de bêtises, on a déjà terminé les 225. Un truc très important, je vais lancer un niveau de laboratoire qui n'était toujours pas fait. En trophée, je suis beaucoup trop haut pour mon niveau. Je n'arrête pas de croiser des HDV 12 alors que je suis HDV 8. Et là, quand je croise des HDV 10 quasi maxés avec 3 trophées, ça ne fait pas rêver non plus. On va tenter ça. Je ne trouverai peut-être pas mieux avec, hop, notre 7 sort de zap. Ce n'est pas trop mal. Ensuite, on envoie l'armée de Moloss Ballon. Vraiment, les troupes temporaires m'ont bien carré pendant cet événement. Même si un village comme ça, peut-être qu'avec les chevaucheurs de cochons, il y a de quoi faire, il y a de quoi le perf. Mais là, en plus, le deuxième gros avantage des troupes temporaires, c'est qu'elles sont ultra rapides à former. J'ai pu bien enchaîner les attaques. Et c'est une attaque qui va être assez sympa. On tombe aussi l'hôtel de ville avec les gargouilles qui sont bien placées. Alors là, bon, ça va mettre du temps et c'est même pas tombé au final. Attendez, attendez, c'est quoi ce bazar ? On va mettre un petit peu d'archer par ici. Enfin, c'est les barchers un peu plus puissantes. Ensuite, on a les derniers Moloss Ballon qui arrivent et je compte sur eux s'ils pouvaient disperser quelques roquets de là ou alors il y a ceux juste au-dessus qui devraient suffire. Allez, c'est parti. L'hôtel de ville, ça va tomber. Le village là, en plus d'avoir une somme de trophées qui n'est pas non plus négligeable, l'avantage, c'était surtout... Oh purée, j'avais pas vu. Les bottes sismiques qui ont one shot les remparts, incroyable. Elles sont que niveau 1 et c'est bien plus intéressant que les poupées barbares. Trop bien cet équipement même au niveau 1. Là, en plus, le roi... Ah non, il se prend une bombe géante, c'est dommage. On va s'arrêter là, on a récupéré quand même beaucoup de ressources. Bon, il n'a que 3 trophées mais c'est un joueur de mon niveau avec du coup en plus pas mal de ressources. On va l'attaquer directement. Ça, c'est le style de village. On va pouvoir se régaler et surtout, je vais pouvoir tester un petit peu mon nouveau géant... Enfin, mon nouveau roi, pardon, avec les bottes sismiques. C'est parti. Capacité, purée, la portée est incroyable. Ça me fait des ouvertures un petit peu partout. J'ai hâte de le mixer avec le gant du roi. Je ne sais pas si j'arriverai à le débloquer sur ce compte parce que j'aimerais bien aussi avec les 2000 gemmes prendre le prochain ouvrier, prendre le cinquième ouvrier et peut-être qu'après, je me focusserai sur avoir le gant du roi. Ça peut être très sympa dans cette aventure. Là, en attendant que ça soit niveau élixir noir mais de toute façon, c'est déjà plein au niveau élixir. On a littéralement tout pris. Ah oui, je le précise mais cette vidéo, c'est qu'une première étape. On va ensuite prolonger l'aventure sur une vidéo de 14 jours. Ensuite, une vidéo pour les 30 jours, une vidéo pour les 60 jours et le grand final pour les 100 jours. Là, avec ce qu'on vient de récupérer sur cette attaque, je vais lancer le château de clan au niveau 4. On va pouvoir stocker un sort et ça, c'est pas négligeable. Ensuite, avec l'élixir noir, je vais lancer le roi des barbares au niveau 6 qui sera pas si loin d'être maxé que ça. On l'aura bien charbonné. Et avec mon or, je vais finir sur une tour à bombe au niveau 2. C'est une défense assez importante sur l'HDV8. C'est lancé, ça prend un jour. Maintenant, toutes les améliorations sont quand même assez longues. Demain matin, la MDO va aussi passer Maison des Ouvriers de niveau 5. Ça, ça va être cool, je vais continuer à monter en trophée. Et qui sait, peut-être que dans cette aventure, je décrocherai les 1000 gemmes juste ici. Voilà le grand final après 7 jours en free-to-play. Avec les remparts au niveau max, j'avoue, ça donne son petit style même si à côté, il y a pas mal de défenses qui n'ont pas pris beaucoup de niveaux. En même temps, j'avais que 7 jours. Je vais continuer à charbonner le compte de mon côté pendant une durée totale de 100 jours et toujours en free-to-play. On se retrouvera du coup régulièrement dessus. N'hésitez pas à vous abonner. Là, pour cette première vidéo en 7 jours, l'objectif, c'était vraiment un HDV8 le plus maxé possible. Mais l'aventure n'est pas finie et les prochaines semaines ont aussi leur objectif. Pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt.